Mes chers amis étudiants, étudiants et jeunes de toute situation, j'en remercie d'abord, monsieur l'abbé Diffoud, de ces paroles bienveillantes. Je connais son amitié et sa confiance, et je m'en remercie, ça m'aide d'un très grand prix. Je dois dire, je ne trahirai aucun seul, que le sujet que je vais traiter ce soir, c'est un peu lui qui me l'a soufflé. Alors, gentiment, on ne peut pas dire que c'est un sujet qu'on m'a imposé comme dans un examen ou un concours, mais enfin, on m'a suggéré qu'il serait utile de parler de certaines choses, et par conséquent, ce n'est pas une fantaisie qui m'apprise. D'autre part, monsieur l'abbé Diffoud, tout à l'heure, vous a dit que je parlerais de philosophie thomiste. Oui, peut-être moins que vous le croyez, et davantage de religion que vous ne le prévoyez, et ce n'est pas un mal, c'est tout ça, cet endroit et ce patronage, n'est-ce pas ? Je partirai, alors, j'analyserai ce qu'on appelle le réalisme et son rôle par rapport à la foi chrétienne catholique, et puis, je chercherai quelques applications, dans la mesure du temps qu'il me restera. Je dois dire que, bien que j'ai préparé très soigneusement mon exposé, je ne fais pas du travail bâclé pour les amis, je ne sais pas exactement, je ne pense pas que ce soit d'une longueur extraordinaire, mais je ne pense pas non plus que tout tiendra vers l'exposé, lui. Je veux dire par là, que je le ferai relativement court, je ne sais pas, ça donnera, et qu'ensuite, chacun pourra me poser des questions sur des points qu'il désirait, voire approfondir, sans avoir aucune espèce de crainte, de vergogne, de timidité, de mal placé, etc. Ceux qui craigneraient de demander quelque chose publiquement pourront alors me le demander individuellement. Ceux qui me connaissent que savent que je suis d'un abord extrêmement facile, malgré, peut-être, toute première apparence, je ne sais pas, mais, en tout cas, on peut me parler quand on veut, où on veut, n'est-ce pas ? J'en ai le temps, évidemment, mais ça, ce n'est pas de même chose. Le point de départ, il m'est facile à trouver. C'est la gravité de la situation doctrinale actuelle. Il est bien certain que le catholicisme traverse actuellement une crise d'une gravité absolument sans égale. Il a connu des crises très graves dans le passé, celles de l'arianisme, du protestantisme, du rationalisme du XVIIIe siècle, du modernisme du temps de Saint-Pédi, qui s'impédient, mais jamais encore il y avait les mass-média et les moyennes propagations qui viennent chercher les gens chez eux, pour ainsi dire, et qui font des dégâts absolument sans précédent. Et puis, d'autre part, ils trouvent tout de même que dans le passé, même si les défenseurs de l'orthodoxie et de la foi et de la hiérarchie ecclésiastique ont été un peu défaillantes, elles ont tout de même su procédure d'une manière que nous attendons, mais qui, tout de même, pour parler restitué, les gens ne se manifestent pas de la façon qu'on pourrait espérer ou souhaiter présentement. Alors, l'effet produit par cette espèce de décomposition interne est proprement catastrophique, non seulement pour les gens qui ont la foi et qui sont comblés, il y en a qui perdent la foi purement et simplement, même dans la quantité, les malheureux, ce n'est pas leur faute, d'ailleurs, en grande partie, c'est la faute à ce qui les est en la lutte, mais ça fait le plus mauvais effet sur les incroyants, vous pouvez en les faire cliquer. Les incroyants intelligents, ceux qui respectent le catholicisme, ceux qui, comme disait l'Abelulac, disent, avant, on ne croyait peut-être pas, mais on savait que vous étiez là. Il y avait quelque chose, on savait qu'on pourrait y aller, le cas échéant. Quelque chose, maintenant, on ne le voit plus, n'est-ce pas, ou très peu. Et il y a un croyant, que ce soit l'article de Maurice Bruon, qui a paru dans le monde pendant les vacances, et qui a fait tant de pétards pour parler librement, que ce soit des ouvrages de philosophes, je suis en train de lire un livre d'un professeur de philosophie à la faculté des lettres de Nancy, qui s'appellerait Montruguère. C'est un incroyant. Eh bien, Ruguère est extrêmement sévère pour l'adjurnamento et pour la manière dont tourne le catholicisme à leur acte. Il y a d'une voix dans la forme des compositions absolument désastreuses, regrettables, ridicules, à des propos très dures, même sans cloche que Jean Brin, qui est un ancien surréaliste devenu protestant, ça le tient quand même, et qui est professeur à l'université de Dijon, chez beaucoup de gens, qui vivait, et qui aussi chez les enceintes, mais là, ils ne peuvent pas se faire entendre, et par conséquent, on les écreve, pour moi, simplement. Mais enfin, l'effet des astuels, c'était autre chose. Alors, quelles en sont les racines ? Comment ça fait, le modernisme, c'est-à-dire, au point de vue d'être primal, la marotte, de transformer une message, si j'entends une expression, la mode catholique, en quelque chose qui plaise aux hommes de ce temps, comment ce modernisme a-t-il pu devenir pratiquement le maître ? Il y avait dans un mensuel qui s'appelait, il me paraît-il maintenant, Mondevi, et dont certains d'entre vous ont une connaissance, dont ils trouveront les collègues, dans ça ou là, dans le numéro de Mondevi de janvier 1969, pour ceux qui l'auraient encore, vous trouverez l'éditorial de mon ami Marcel de Corse, pour se faire me dire qu'il était de Liège, intitulé Le triomphe du modernisme. Et l'article de de Corse, il n'y a rien à y répondre. Le modernisme, qui avait été, non pas vaincu définitivement, il avait survécu, comme tout, mais qui avait été matqué, qui avait été, tout de même, tracé, comme disent les Anglais, dans une certaine mesure, par Saint-Pudy, a relevé la tête, et maintenant, suivant toutes les apparences humaines, il a gagné la partie, humainement parlant, la partie pour nous est perdue. Il n'y a pas de jeudi humainement. Nous avons la foi, il manque l'éternité. Alors, comment ça se fait ? Par un aspect religieux, sans aucun doute, mais qui a un soubassement philosophique, et ça fera justement l'objet, ou le centre, la poutre, si vous voulez, du soutenement, vous en l'exposé ce soir. Il y a la perte du sens du sacré, du sens du mystère, du sens du surnaturel, c'est-à-dire de ce qui dépasse toutes les possibilités, les conceptions et les réalisations, qui peuvent être créées, que ce qu'il soit. Bref, la perte de la foi, au sens plus légal, c'est-à-dire l'adhésion, la parole de Dieu, sur l'autorité, ce même Dieu est révélant. C'est sous l'influence de la grâce, qui meule l'intelligence, et la volonté conjointement, pour recevoir le message révélé. La perte de la foi, vous me direz, ce n'était pas la peine de se déranger, pour entendre ça, vous savez, oui, mais c'est que, cette perte de la foi n'aurait probablement pas été possible. S'il n'y avait pas eu, par-dessous, une altération, des structures naturelles de l'intelligence, c'est-à-dire, une perte des saines notions concernant le réel, la connaissance, et tout ce qui s'en suit. Ce matin encore, après une classe, aux écoles, où j'avais eu, non pas un accrochage, mais j'avais senti la résistance de certains éléments marxistes, et même pas exactement maoïstes, ça se passe pacifiquement, mais enfin, chacun n'en pense pas moins de son côté, ni eux ni moi, n'est-ce pas ? Eh bien, on voit que des notions tout à fait élémentaires, comme celles de vérité ou d'erreur, de bien et de mal, pour beaucoup de gens, ça ne vient absolument rien. Rien ! Ça n'évoque plus rien, la notion même d'une morale naturelle, c'est une chose qui vit comme de l'eau sur un blindage. On ne comprend même pas ce que c'est. Cette morale, c'est un tabou, c'est un interdit, un peu jugé social. Il y a dans l'homme du biologique et du social, terminé. Voilà. Alors, s'il n'y avait pas cette espèce d'éreintement, de démolition de la structure rationnelle de l'homme, je crois que le triomphe du modernisme aurait été sinon impossible puisqu'il y a le facteur religieux comme tel, mais beaucoup plus difficile qu'il n'a été et que c'est ce qu'on appelait déjà du temps synthétique la falsa philosophia, la philosophie erronée, qui a été le matériau de conduition pour un système sur lequel les erreurs dans la foi ont pu prendre. Alors, nous avons là-dessus deux documents d'octrinaux qui me serviront de base pour la première partie de mon exposé sur les principes. la seconde sera consacrée à une ou deux applications à la spiritualité et à l'esprit de foi. Vous avez, et la plupart d'entre vous le savent, mais c'est toujours bon de le rappeler, vous avez l'antyclic de page N10 de 5 et 10 en date du 8 septembre 1907 et vous avez l'antyclic Humanity Generis du 12 août 1950. Page N10 et Humanity Generis sont les documents fondamentaux que nous possédons concernant le modernisme. Ce ne sont pas les seuls. On trouverait d'autres textes, mais c'est vraiment le beurre à bas. Celui qui veut se cultiver religieusement peut se proposer. Humanity Generis avait été édité fort proprement à la bonne presse. Je crois qu'on peut encore les trouver. Je n'en sais rien parce que j'ai une édition de l'époque ou une édition d'époque comme on bien dit c'est l'époque. Et quant à Page N10 c'est le blackout total. Là on l'a retiré de la circulation. Il n'y a qu'une équipe de gens qui ont eu le mérite et l'intelligence et la pleurvoyance de le rééditer et de le répandre encore. Ce sont les gens de la cité catholique. Il faut dire les choses. C'est au club du livre physique dont la plupart d'entre vous connaissent l'adresse qu'on peut se procurer l'ancyclisme à Chamidi. Et alors on est frappé en la lisant de constater son actualité parce que ce qu'elle décrit là c'est une maladie qui avait déjà commencé mais qui maintenant nous a gagné complètement. Sinon c'est un anticycle du moins que ce qui nous entoure. Alors d'abord un mot concernant la portée de l'ancyclisme à Chamidi. Dans une étude relativement récente sans frèrement à quelques mois un évêque français que je ne nommerai pas s'était forcé de relativiser comme on dit de nos jours sur le plan historique l'ancyclisme à Chamidi en disant c'est un document polémique c'est un texte d'époque il date il n'était valable que dans une situation historique ou dans une congente surdonnée il y a bien quelques points encore intéressants mais on s'en sent plus. Bon c'est extrêmement grave de traiter de cette façon les anticycliques en général surtout quand ces anticycliques ne font que rappeler ou défendre des points fondamentaux de la doctrine et n'apportent somme toute rien de neuf sinon une préservation de ce qui est déjà révélé ce que faisait Paschenli Paschenli ne promulguait aucune vérité nouvelle mais n'était à couvert si je peux dire la foi catholique vis-à-vis d'un assis qui menaçait par ranger complètement et alors à propos de la portée du poids de Paschenli je vous cite deux témoignages qui me paraissent tout de même à retenir pour que vous fassiez un effort pour lire ce document dont vous verrez combien il est rigoureux et combien il est passionnant j'avais prêté une fois un exemplaire à un élève des écoles qui était un étudule et qui l'avait pris avec un léger sourire et il me l'a ramené l'air complètement aplati en disant c'est formidable comme charpente comme structure comme rigueur comme on dit axiomatique de nos jours franchement sans méchanceté pour personne on ne trouve pas ça dans les entités depuis un certain nombre d'années ça il est certain c'est une pure merveille d'optimale c'est clair c'est rigoureux c'est bien construit et c'est accessible sans avoir un bagage très spécialisé or j'ai eu l'honneur et l'avantage surtout et ça j'ai remercié tous les jours de connaître longtemps un théologien jésuite bien orienté il y a quelques-uns c'est le regretté père de Tonkedeck auquel on a d'ailleurs fait mille misères dans la compagnie soit disant en parenthèse et le père de Tonkedeck c'était un homme très mesuré c'était un homme très traditionnel mais extrêmement mesuré et il ne voyait pas d'infaillibilité il n'est pas partout surtout il n'y en a pas et bien il m'a dit un jour Pachendi je crois que ça engage l'infaillibilité du magister moi c'était des gens qui modernistes c'était tout content mais j'ai dit mais pourquoi il me dit d'abord à cause de l'aspect fondamental de son objet de son contenu et puis ensuite de l'extrême solennité des formules envoyées on sent un homme qui n'agit pas en tant qu'homme en tant que personne privée mais en tant que poncille suprême et qui mise à fond sur ce qu'il dit et il est pas complètement possible que l'infaillibilité soit engagée dans une encyclique et inversement qu'elle ne soit pas dans un concile ce sont des choses qui arrivent mais ça c'est une autre histoire n'est-ce pas alors un théologien romain que j'apprécie beaucoup je ne nommerai pas on parle du père de Thor il est encore en poste ce théologien romain écrivait dans un ouvrage d'exégèse c'est-à-dire d'interprétation des textes bibliques il y a quelques années en 1964 c'est pas vieux ça fait 6 ans il dit avec la définition de l'assomption c'est le plus important document dogmatique de ce siècle à propos de façon une formule intéressante et qui ne me paraît pas une cure-enfer je crois en effet que ce sont deux pôles pour ainsi dire extrêmement importants alors Oumalic Generis d'ailleurs une seconde sur Paschendi j'ai encore un mot à dire il est tellement vrai que Paschendi décrivait bien la doctrine moderniste que alors que l'attitude de la plupart des chefs modernistes a été de milliers d'exactitudes de la description en disant que c'était une caricature pour ainsi dire et bien un des chefs modernistes c'était un anglais d'un homme qui roll or qui roll dans un article des Times a dit c'est si exact c'est tellement bien ça qu'on pourrait se demander si c'est pas un prêtre à l'orthodoxie et un homme favorable au modernisme qu'il a rédigé pour en faire ressortir toute la sélection pour un esprit moderne sexuel pour un des chefs de la secte par conséquent quand on trouve que Paschendi était une espèce d'article de polémique ou de pamphlet théologique ce n'est pas vrai parce qu'un des chefs principaux du mouvement à l'époque ils reconnaissaient au contraire une extrême exactitude des scènes de leurs idéaux Humanity Generis a moins de poids c'est d'abord moins gros et c'est moins solennel mais je vous invite tout de même à faire attention au sous-titre de cet antiflite depuis 12 ans des antiflites Humanity Generis sur et alors tous les mots sont appelés sur certaines opinions fausses c'est clair qui menacent de ruiner deuxième mot-clé le fondement de la doctrine catholique vous voyez bien la séquence faux ruiner fondement c'est donc d'une très grande portée dans l'intention du pape or cette antiflite moi qui ai vécu l'époque où elle a été lancée je sais comme dirons bien elle a été mal accueillie ça allait du silence systématique au dénigrement à l'époque en dehors de quelques milieux fidèles et traditionnels on essayait de la neutraliser de l'épointer pour ainsi dire alors on voit aussi ce que dit Pachendi de Saint-Ibis au sujet des doctrines modernistes l'antiflite Pachendi commence par une analyse de ces doctrines et on y lit et ça ça sera l'objectif de ma première partie la raison humaine enfermée rigoureusement dans le cercle des phénomènes c'est à dire des choses qui apparaissent et telles précisément qu'elles apparaissent n'a ni la faculté ni le droit d'en franchir les limites ça c'est ce qu'on appelle le principe d'immanence c'est ce qu'on appelait surtout à l'époque le principe d'immanence c'est à dire que la pensée humaine est enfermée en elle-même qu'elle est en porte une fenêtre comme la monade de la limite pour d'autres exemples qu'elle n'a pas d'ouverture qu'elle ne circule pas à travers les choses qu'elle n'a pas un contact vital qu'elle n'ait pas connaissance de quelque chose mais qu'elle est une espèce d'autophagie si je peux dire elle est une mort en quelque sorte elle est murée en quelque sorte en elle-même et voyez donc c'est un pape il fait un office de pape c'est une évocation philosophique à propos d'une notion qui intéresse directement la raison humaine et qui en apparence n'a rien à voir avec la religion il évoque des doctrines qu'on appelle en philosophie subjectiviste je suis forcé ici de rappeler quelques notions et définitions je m'en excuse auprès de ceux qui ont été mes élèves ou ceux qui les connaissent déjà vous savez que dans un public il y a des gens qui sont déjà au courant d'une chose d'autres qui ne le sont pas et par conséquent on est forcé de rappeler les notions fondamentales c'est même pour un enseignant un devoir quotidien alors on classe comme doctrine subjectivique ça vient du mot subjectable toute doctrine qui met l'accent sur la structure du sujet connaissant c'est à dire sur le rôle que joue son cerveau ses organes des sens sa formation sociale l'époque à laquelle il vit la classe à laquelle il appartient bref toute doctrine qui au lieu d'envisager un jugement comme vrai ou comme faux c'est à dire comme conforme ou comme non conforme à quelque chose de réel ne s'intéresse qu'au sujet civil et non plus du tout à l'objet jugé la philosophie de Kant par exemple est un exemple de sujet objectivisme il y en a eu beaucoup d'autres parce que le subjectivisme peut prendre des formes le plus divers il peut croire qu'il existe un univers réel mais qu'on ne peut pas connaître sa nature c'est le cas en tout cas en tout cas dans sa période classique puisqu'il a fini par l'idéalisme il peut aussi être comme on dit en philosophie idéaliste c'est à dire prétendre que c'est la pensée humaine qui crée et simplement la réalité c'est ce que nous appelons la réalité l'univers les minéraux les végétaux les animaux les autres hommes mais qu'une profession de la conscience pas forcément de la conscience individuelle mais de la pensée humaine prise en bloc pour ainsi dire moins en bloc voilà le sujet qui vit qui nous fait donc l'idée que nous sommes prisonniers de connaissances et il a un bon patron déjà dans l'antiquité un philosophe grec de ceux qu'on appelait les sophistes du nom de Protagoras c'est fait comme ça se prononce Protagoras qui est le vrai patron c'est à dire des modernes parce que ce qu'il disait c'est à dire le vrai c'est ce qui semble tel à chacun au moment où il apparaît de la façon dont il lui apparaît et rien d'autre il a ajouté l'homme est la mesure de toute chose c'est à dire c'est à partir de l'homme qu'on doit juger si une chose est vraie ou fausse et non pas en elle-même objectivement et bien il a fait des piques si j'ose dire puisque la moyenne de nos contemporains sont Protagoras sans savoir ce que c'est comme M. Jourdain qui fait de la prose sans savoir la définition de la prose si vous interrogez l'homme ordinaire et surtout dans les pays anglo-saxons ou nordiques il y a un certain nombre d'années des pays comme la Suède par exemple un enquêteur avait interrogé un certain nombre de Suédois en leur disant qu'est-ce que la vérité comme Philatocou et chacun lui avait répondu ben c'est le point de vue qu'on a ce sont les idées de chacun c'est la manière dont il réagit dans l'univers mais à aucun moment mais à aucun moment on avait eu l'idée de lui dire la vérité c'est la correspondance ou la fidélité de la pensée vis-à-vis de quelque chose c'est-à-dire la traduction qui n'est plus pas réelle mais fidèle de quelque chose qui s'affiche pas mal que je le pense ou que je ne le pense pas pour éviter pour être filet que je regarde cet appareil je ne le regarde pas ça ne l'entriche pas d'être quel est le point de vue spontané du sens commun l'homme moderne a perdu le sens commun dans une très large mesure il a perdu cette philosophie réaliste spontanée résultat 95% des Suédois répondaient exactement comme leur effet protagoniste ça c'était une enquête qu'elle s'est faite il y a 20 ou 30 ans mais je suis sûr que si vous la faites vous-même vous pouvez vous amuser avec des gens autour de vous en leur demandant en fait la vérité il vous répondra par des histoires de point de vue pour être tout à fait tranquille dans cette expérience tous les jours par conséquent le mal à gagner les descendus des pays en europe déjà très atteint religieusement et moralement pour atteindre la plupart des pays européens il n'y a pas de doute et alors ce subjectivisme fondamental a un corollaire et ce qui en découle immédiatement qui s'appelle en philosophie d'un mot qu'on emploie peu mais qui pourtant existe et qui est dans les vocabulaires philosophiques qu'on appelle le mobilisme c'est-à-dire que tout change que tout évolue que rien ne demeure rien qu'il n'y a pas de manière d'être stable des choses qu'on appelle des essences par exemple qui déciderait un être d'une façon stable et immuable qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de relation constante ou permanente entre les choses que tout est une espèce d'écoulement général universel et si j'avais le temps si j'avais le plus temps je vous aurais montré que ce mobilisme a une origine et un caractère proprement démoniaque je paise mes termes c'est une des formes de la mise en condition par Satan de l'espèce humaine à l'heure actuelle que de détruire sa croyance spontanée dans l'existence de la stabilité des essences des lois universelles des principes généraux ou des choses de ce genre là cette réduction du réel à l'état d'une espèce de bougie qui coule pour influir continuellement c'est quelque chose de proprement satanique parce que avec ça vous ne devriez que vous vous approchez à rien ni sur le plan de l'avis moral ni sur le plan d'une idée tout en fait pour ainsi dire c'est une espèce d'évanouissement si je veux dire de toute chose et en ce sens là il y a quelque chose de proprement diabolique dans cette idée philosophique elle n'est pas seulement une erreur philosophique elle est maléthique au sens du terme or à l'heure actuelle il est certain que c'est elle qui domine si vous ouvrez les journaux par exemple le journal des gens dits intelligents et objectifs comme le monde vous utilisez à chaque instant des histoires sur les mutations continuelles dont on sent le vrai ceci cela et encore cela même quand ce n'est pas exhabitif et quand on peut détester des stabilités des structures permanentes même encore maintenant on dit tout a changé tout a été bouleversé par la découverte de l'atome par exemple voilà encore une anointe un sociologue fait en marcher ces jours-ci que la découverte de l'utilisation de la vapeur avec le chemin de fer les grandes visites etc où l'application d'électricité à l'industrie et non plus seulement à l'étour de passe-passe ou à des expériences de laboratoire avaient bien pu changer la condition humaine concrète c'est par conséquent la psychologie déjà que la découverte de l'atome parce qu'enfin l'atome en dehors du stockage de bombes atomiques qu'est-ce qui vous apporte à vous et à moi de sensibles noms différents dans notre vie quotidienne depuis qu'il a été découvert sauf les retombées radioactives et les dangers que ça peut avoir au point de dire qu'ils savent je crois que c'est réel d'ailleurs enfin c'est évident qu'on ne peut pas dire que la découverte de la bombe atomique a changé la vie quotidienne ni les modes de pensée ni les principes de la résidence et concrètement pour l'homme ordinaire moins encore que la locomotive ou que la lampe électrique ou les usines électriques les machines électriques il n'y a pas de plus là on veut nous avoir littéralement on nous cache ce qui est stable on souligne ce qui chante et on le grossit démesurément c'est pourquoi l'unceste de la famille écrivait il ruine à propos du modernisme il ruine l'éternelle notion de vérité et il y a dans le décret qui était avec l'antique il y avait un décret du saint offic du temps il y avait encore un saint offic qui s'intitule le décret la menta de lui dans le décret la menta de lui à la proposition cinquante-ci vous voyez qu'il est actuel vous avez ceci la vérité n'est pas plus immuable que l'homme elle évolue avec lui en lui et par lui c'est bien de ça que sans personne il est neuf-hixième de nos contemporains l'humanisme générique dit la même chose vous donnez vos titres d'après l'édition de la bonne presse vous trouvez la même critique du mobilisme de la vérité dans l'édition de la bonne presse par 4, 5 et 13, 15 c'est-à-dire dans la première partie de l'encyclique sur les grands courants d'idées en dehors de l'église et puis la deuxième sur le rôle de la philosophie traditionnelle 13, 15 j'ai vu un document il y a on ne prie aucun fait en le disant puisque là il est mort-né aux approches de Vatican B les théologiens de l'université du Latran c'était la plus traditionnelle et la plus sûre des universités romaines elle aussi elle a cédé à l'Afrique d'ailleurs on a fait sauter son référent c'était un homénieur qui était sûr pour en mettre un autre qui soit plus dans le sens du courant du sens de l'histoire ça avait été élaboré par les gens du Latran et par ceux du Saint-Ophi c'est-à-dire des gens extrêmement sûrs au point de vue doctrinal et qui connaissaient leur affaire alors j'ai vu les premiers schémas présentés à Vatican II et élaborés par les théologiens en question j'ai chez moi un exemplaire qui était destiné à un évêque italien qui en a fait cadeau d'ailleurs bien que ce soit sous le fait c'est pas le taux mais sans bien en gros sous le texte j'ai vu ces schémas et en particulier dans la première série le schéma de la constitution dogmatique qui était intitulé sur la garde du dépôt de la foi des dépôts plutôt fidélique ou ce que je devienne il y avait là une excellente une admirable analyse brève mais extrêmement percutante comme dirait le sueur c'est Henri n'est-ce pas une analyse extrêmement brève extrêmement percutante des premiers principes de la raison du réalisme de la connaissance bref de ce qui était souligné par Saint-Pibie c'est pas d'où également précédemment vous savez comment les choses se sont passées il s'est levé quand on a présenté ces schémas un monsieur qui avait une haute charge dans l'église de France et qui a dit en latin car il parlait fortement du nez il avait un corrigeant perpétuel ce schéma ne me plaît pas le coup était monté comme le type qui vous fait un croquant jambe dans la rue ou bien qui fait le blessé par terre avec une herpurochrome pendant que d'autres vous attendent avec la matrasse derrière et à partir de là toute la manœuvre s'est développée comme admirablement certainement mieux que bien des opérations militaires là on peut dire qu'elle a totalement réussi ces schémas on était repoussé on en a fait d'autres etc mais là dedans c'était précisément prévu avec le consentement et la volonté du peuple qui n'a pas de doute de reprendre le problème de la valeur de la connaissance et du réalisme de la connaissance dans le concile il nous donne une portée doctrinale car la logique interne c'est à dire la marche naturelle de l'idéalisme il ne faut pas se casser qu'elle est athée il y a des braves gens qui s'imaginent qu'on dit je suis idéaliste alors qu'en ces temps on dit c'est un homme d'esprit religieux mais pas du tout un auteur italien qui sort de l'homme il n'y a plus place pour Dieu c'est fort clair il n'y a que la pensée des hommes qui existe un Dieu personnel et transcendant comme on dit c'est à dire qui dépasse l'homme et le monde et autre chose que l'homme et le monde n'a pas de sens c'est pourquoi Henri Hein le fameux poète qui est en fait terralement du siècle dernier disait que au fond l'idéalisme n'était plus athée que le matérialisme le plus athée parce qu'il l'était plus sournoisement en quelque sorte il utilisait mots comme Dieu l'absolu la pensée on se dirait du bon côté mais pas du tout en réalité c'est pas votre Dieu à vous c'est pas le Dieu d'Israël c'est pas la sainte trinité c'est pas le Dieu réalité c'est à dire qu'il adore c'est l'homme sous une forme camouflée en quelque sorte il y a bien des philosophes idéalistes qui ont eu la poire liée mais c'est au nom d'une heureuse inconséquence certains d'entre eux comme Bertollet qui était évêque de l'église anglicane à cause de l'apport biblique qui s'est tardé en lui des gens comme certains philosophes universitaires comme Lercellier par exemple quand on lui disait comment pouvez-vous professez une pareille philosophie avec qui on dit que vous êtes catholique il disait le président de sa thèse quand il faisait sa soutenance il répondit j'habite une maison à étage et il n'y a pas d'escalier c'est la théorie qu'on appelait autrefois de le Moyen-Âge de la double vérité au Moyen-Âge il y a des gens qui étaient arrivés par une interprétation erronée d'Aristote à des conclusions telles que concernant l'éternité du monde la liberté humaine et d'autres choses encore ces conclusions qu'on pouvait professer qu'on pouvait soutenir une chose en philosophe ou en savant d'une part et en tant que croyant autre chose d'incompatible avec la première thèse on avait une conscience en partie double pour inscrire comme être Jacques dans Molière dans la barre est au cocher au cuisinier que vous parlez alors est au croyant je le mets en croyant il y a une tenue à ce temps-là mais ça ça peut discerner quand même de nos jours dans la rue il y a des gens qui ne discernent plus les autres vous savez lesquels on le discerne à l'intuition c'est maître pour ne pas être discerné je veux dire moi je les repère quand même c'est pas c'est qu'il faut mettre en quelque sorte oui alors il y avait des gens qui pensaient qu'on pouvait soutenir des choses incompatibles avec la foi pour lui qu'on dit mais ça c'est en tant que savant en tant que philosophe mais dans un canton puisqu'il se dit au différent du savoir or ça c'est contraire à toutes les lois fondamentales de l'honnêteté intellectuelle puisque notre pensée est une et elle doit viser à la cohérence intérieure elle doit viser à ne pas se détruire donc on ne peut pas soutenir si on est chrétien catholique on ne peut pas soutenir une philosophie objectiviste ou idéaliste et les papes l'ont bien vu d'ailleurs il y a des actes du magistère bien avant le modernisme vous avez des textes de Vatican II le Vatican I concernant le problème de Dieu contre le panthéisme par exemple et il est très bien dit dans les commentaires qu'on a fait de ces actes conciliaires de Vatican I qui a un siège environ ce paragraphe dit à un des commentateurs est dirigé contre l'idéalisme allemand etc. dans des conditions très concrètes c'est à dire l'héritage de Kant de Riegel et tout ce qui est tellement à la mode à l'heure à celle dans certains milieux Vatican I est nettement dirigé contre ces erreurs déjà avant le modernisme par conséquent s'il y a une lettre de Léon XIII pas pourtant très ouverte qui méritait de l'être au clergé français en 1880 où il défend la valeur de la connaissance et le réalisme et vous avez où ma dite générique très claire en particulier la page 15 je l'ai trimballé je ne sais pas trop pourquoi par ceci de produire en me disant qu'il y aurait peut-être des textes à lire or il y en a peu mais ils sont très clairs contre l'idéalisme vous avez des passages absolument absolument équifices comme si on pouvait continuer s'il le fallait moyennant des corrections les compléments tout ce qui l'a fait avec le l'homme catholique ce qui est absolument faux surtout lorsqu'il s'agit de systèmes comme l'immanent ou l'idéalisme etc il dit encore en 1950 d'une façon parfaitement explique et donc un chrétien un catholique ne peut pas penser philosophiquement en profane n'importe quoi il y avait un très bon résumé du modernisme par le père Leflo c'est le phlox en deux mots S-L-O-T-A c'est un nombre de temps en deux syllabes à propos du modernisme il le ramassait en une formule synthétique la suivante la raison humaine est la mesure de tout tout est réductible à notre pensée donc plus de mystère plus surnaturel au fond la notion nouvelle était un rationalisme libre-penseur c'est ainsi réduisant les dogmes et les faits surnaturels à la mesure de la pensée moderne notez bien moderne c'était humaine en général de tous les temps encore mais non c'est un stade celui où nous sommes c'est à dire un moment particulier de l'histoire voilà qu'elle était l'idée maîtresse le fond la racine du modernisme réduire la religion on peut croire que jésus marchait sur le lac de Tiberias n'est-ce pas voyons vous passez sur un bouton que de la lumière alors l'homme de cette visualisation peut pas prendre des calendres des choses vous savez comment leur pensée est pauvre et rudimentaire c'est du mauvais XVIIIe siècle quand je lis certains textes des modernistes actuelles même du gratin c'est du mauvais Voltaire très souvent c'est pas fort du tout on les prend pour beaucoup plus fort qu'ils sont en réalité leurs arguments sont très pauvres et très vivent souvent Et Marcel de Corse, alors, je vous recommande de lui une étude qui l'a fait paraître dans l'itinéraire, certains d'entre vous ont cette revue, de janvier 1866. Janvier 1866, c'est le premier des deux articles intitulés « Diagnostics du Progressisme », ce qu'il appelle progressisme, ce qu'on appelait modernisme. Mais il a raison, car de nos jours, il y a un amalgame entre le modernisme doctrinal, le pro-marxisme sur le plan politique, et le pro-progressisme, que je ne savais pas, et c'est de Corse qui me l'a appris, dans cet article, était déjà utilisé par les modernistes du tant qu'individu, notamment par von Riegel, un allemand, et d'autres encore avaient employé le mot « nous sommes progressistes, nous sommes pour un catholicisme progressistes ». Donc on peut faire, à juste titre, l'amalgame ou la lancion entre les deux accusations. Les modernistes sont progressistes, les progressistes sont modernistes, il est impossible d'être l'un sans les être l'autre d'une manière ou d'une autre, il y a une liaison. Et alors, le résumé de l'homme de Corse est le suivant, « Tout est là. Ce que nos progressistes ne perçoivent plus, c'est la réalité, la présence aux études du surnaturel. Un mouvement qui est vacu le surnaturel qu'on fait, et le remplace par une représentation abstraite, qui n'a d'existence que dans l'esprit où elle pierre. Les jugements de réalité et de valeur sont ramenés à des états de confiance et la certitude au sentiment propre. Dieu est l'idée que l'homme se fabrique de Dieu, et comme cette idée provient exclusivement de l'homme, elle est l'homme lui-même, et Jésus le représentant de sa représentation de l'homme. Et c'est tout. C'est le Jésus super-star, c'est le Jésus humanisé, mais qu'on se réjouit sans devoir renaître en certaine idée en disant ça. C'est l'indice qu'il y a une religiosité authentique. Mettez-vous-en beaucoup. Elle est très sophistiquée et très à côté du Jésus véritable, n'est-ce pas ? Elle témoigne d'un besoin de quelque chose, la part de certains jeunes qu'on a laissés sans héritage, pour ainsi dire. Et c'est pas de leur faute, mais elle tape à côté quand même, elle est grosse de déviation très dangereuse, en oubliant sa divinité, son appartenance à la trinité, la sienne est sérieuse, et beaucoup d'autres choses encore, pour en faire un homme exactement comme les autres, simplement un peu plus gonflé par le langage actuel. Ça, c'est pas du christianisme, même à l'état brut, c'est même pas une pierre d'attente pour un christianisme véritable. Les gens qui vous collent VG entre Bouddha et Orestes, j'appelle pas Tom, c'est Tiani. Alors, la pensée moderne a opéré ce qu'on a appelé un véritable renversement copernicien. Avant Copernic, on s'imaginait communément que la Terre était le centre de l'univers et que c'est le reste qui était en mouvement autour d'elle. A partir de Copernic, et nous n'avons pas bien l'idée qui est venue après, à partir de Copernic, et déjà certains responsables grecs en avaient une idée, on a pensé que c'était le contraire, que c'était la Terre qui était en mouvement autour du monde. Et nous avons en matière philosophique et théologique la même chose dans le modernisme, c'est un renversement copernicien. Autrefois, on croyait que Dieu était, ce qu'il est, je suis celui qui suit, dit-il dans l'exode à Moïse et l'interroge de son nom, qu'il était la plénitude de l'existence, qu'il existait même si les hommes le niaient ou se mochaient de lui, c'était lui qui se mochaient de lui, nous voulons 2 verset 4, n'est-ce pas, celui qui est au-dessus des se mochrasés, ce n'est pas légéralement, c'est pas mal de théo. Il était donc, indépendamment du consentement ou du mauvais vouloir des hommes, l'univers pareil, le monde surnaturel pareil, et c'était la conception réaliste, qui est celle la plus spontanée de l'homme, non rapiqué, non déformé par les professeurs de philosophie de carrière. En dehors, il y a quelques exceptions qui sont comme le voie sympa de souvenir le blanc de nos jours dans l'université. Alors, Marcel de Corse, c'est également une très bonne étude là-dessus, intitulée « La philosophie et la théologie à l'envers », à propos du célèbre théologien Karl Rahmer, dont on parlait le nom, ça, c'est dans l'itinéraire de juin 1971, très exactement, numéro 154, pour ceux qui veulent le mettre. Voilà l'essentiel, et en votre nom, je vous ouf, non parce que je n'ai pas l'habitude de vous poser ces questions, mais peut-être qu'elles ont paru bien abstraites et bien scolaires à certains. Et psychologiquement, je les comprends, parce que chacun a son tour d'esprit, ses habitudes d'esprit, ses occupations, sa formation, et parfois une certaine difficulté à se me voir dans les idées abstraites de la philosophie, de la théologie. Alors, j'ai arrivé maintenant à l'application ou aux applications, mais doctrinales également. Je ne vais pas vous faire apparaître des foulards ou des canards ou des lapins sur la table, n'est-ce pas ? Je vais vous parler du monde invisible. Il y a une chose qui est frappante, c'est que même les religions non chrétiennes, même les religions païennes, dans ce qu'elles ont d'authentiques dans leurs pressentiments, pour ainsi dire, et tout n'y est pas à faute, je n'aime pas beaucoup le cardinal Danielou, mais il a parfois des trouvailles heureuses et distinctes ressortes d'hommes. Il y a l'homme de la nature, le païen, il y a le croyant chrétien, et il y a la thé moderne. Pour le pire et trop, la thé, parce que tout est stérilisé, ou comme on dit, en termes de dentiste stéril, il est vitalisé, c'est lié pour la grâce de Dieu, évidemment. Tout est possible à Dieu même de faire revivre les morts. Mais le païen, c'est un homme qui a une vue fausse, par certains côtés, en tout cas toujours très fragmentaire de la divinité, mais tout n'est pas faux dans ce qu'on appelle les religions païennes, et notamment cette notion d'un contact total avec la nature, la notion d'un monde d'esprit vivant autour de nous, le sens qu'il y a beaucoup plus de choses dans le rêve que ce que nous pouvons saisir, la notion d'un mystère auquel on bute, pour ainsi dire, en soi, c'est sain, même si ça prend des contours qui nous paraissent caricaturaux ou étrangers à la vraie foi, c'est sain. Un païen est convertisable ou convertible, beaucoup plus qu'un athée. C'est pourquoi, en pays de mission, on trouve tant de compréhension et de réceptivité de la part d'un certain nombre, de jaunes ou de noirs, qui n'ont jamais entendu parler du christianisme auparavant, mais qui s'y retrouvent assez spontanément, tandis qu'un athée des villes modernes, certains ouvriers, certains intellectuels, croyez-moi, moi, j'en ai vu assez, et des ouvriers et des intellectuels, de près. Eh bien, il n'y a rien à en tirer ou pas grand chose. Il faudrait vraiment que Dieu s'y mette, de façon littérale, si l'osement de la dose, non pas. Alors, dans un livre écrit par un incroyant, J.A. Eliade, c'est un roumain. C'est un roumain qui a été élevé étant enfant dans l'église orthodoxe, mais qui ne professe plus aucune croyance religieuse. Dans le livre que certains d'entre vous connaissent, je le sais, intitulé « Assez limite » à la Nouvelle Revue française, le livre de Poste, on le trouve très facilement. J'ai trouvé en préparant cet exposé un passage qui tombe, il, dans notre perspective, au chapitre 8, à propos du monde invisible. Cet autre monde représente un plan surhumain, transcendant, celui des réalités absolues, souligné par l'auteur. C'est dans l'expérience du sacré, vous entendez bien la liaison entre les deux, reconnue par un incroyant, à propos de religion non chrétienne. C'est dans l'expérience du sacré, dans la rencontre avec une réalité france humaine, au-delà de l'homme, que prend naissance l'idée que quelque chose existe réellement, qu'il existe des valeurs absolues, susceptibles de guider l'homme et de conférer une signification à l'existence humaine. C'est donc à travers l'expérience du sacré que se font jour les idées de réalité, de vérité, de signification soulignée qui seront ultérieurement élaborées par les systèmes et les spéculations philosophiques. C'est très intéressant. Cette solidarité entre le reste du sacré et le réalisme, même chez des peuples qui ne savent pas un mot, des philosophies savantes, des philosophies techniques, mais qui ont vu la liaison entre les deux choses. Et une parenthèse, il n'en est pas une, parce que c'est dans le texte d'Eliade lui-même, qui souligne l'importance des liturgies, nous dirions-nous de la liturgie, des rites, importance énorme, parce que la liturgie n'est pas seulement une espèce de spectacle ou de cinéma ou de repas en commun, n'est-ce pas, où il s'agit de fragmenter les morceaux n'en laissant pas se retomber un petit peu seulement, n'est-ce pas. Non, c'est autre chose. On est branché sur le réel sacré directement. En elle, ici, le fait très pénétrant, agissant d'un incroyant parlant de civilisation non-chétienne, en elle, quelque chose se révèle comme fixe et durable dans le flux universel. C'est quelque chose qui existe d'une manière absolue. La liturgie, donc, est active. Vous irez demain, j'espère, en grand nombre, à la messe de l'attention, que dira M. David Diffaut, à la chapelle de l'Hôtel-Dieu, c'est une occasion de le rappeler à ceux qui pourraient l'avoir oublié. Et vous saurez que vous n'assistez pas, et bien merci, il y en a parmi vous qui le savez déjà, à un spectacle, mais que vous êtes réellement rendu présent, mystérieusement, mais réellement, à l'attention glorieuse d'ici, que vous êtes, en quelque façon, les spectateurs de l'événement. C'est une espèce de participation mystique, en quelque sorte, mais réelle. Ce n'est pas du tout une idée. Il y a un réalisme sacramentel. Dans l'Eucharistie, en particulier, il faut insister sur la présence réelle, comme on le fait dans les milieux traditionnels, et en arrivant, et aussi sur le fait que c'est vraiment le sacrifice du calvaire qui n'est non pas répété ou réitéré, comme le croisié un bêtement litère, n'est-ce pas, en disant que le sacrifice du calvaire, il y en a eu qu'un, c'est fini, parce que ce que vous faites, c'est de la magie, ou bien un simple symbole. Mais non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Vous êtes greffé, non pas sur ce que l'événement a eu de transitoire, ça n'est pas fait sur le calendrier, il ne reviendra pas, dans sa fugacité, mais dans sa doublure, si je peux dire, invisible, surnaturelle et mystérieuse, si elle se dit, vous êtes à la messe, j'ai dit une vraie messe, vous êtes à la messe comme si vous étiez au pied du calvaire, exactement, sauf que vous ne voyez pas couler du sang, ni des soldats, ni des gens qui ricanent, etc. Mais vous êtes aussi réellement présent à travers le temps, il y a une espèce de retour en arrière, c'est pourquoi d'ailleurs, vous avez remarqué, la béconnée, c'est une admirable formule, c'est pourquoi toute liturgie est nécessairement archaïque. Entendez ça, pour les gens qui vous disent, la liturgie doit suivre les bouts modernes, on peut faire de vraies liturgies qu'avec des guitares électriques, il faut suivre uniquement la mode, etc. Une liturgie est forcément archaïque, parce qu'elle remémore, et pour employer un barbarisme, le mot n'existe pas dans le langage courant, c'est un mot de philosophe, mais il est expressif, elle présentialise, ou elle présentifie, pour inculier quelque chose, alors en faisant ça, la liturgie doit être, elle doit avoir cette apparence, aux yeux superficiels, de figés immuables, d'impersonnels, d'hérarchies, il faut ainsi dire, qu'on trouve aussi bien illustres, dans la liturgie romaine traditionnelle, et dans la liturgie d'église d'Orient, qu'elle n'a pas lu, elle, à Armidier, dont elle n'apparente, et qu'elle garde, et qui est, je le constate, de façon, quelquefois inquiétante, une source d'attrait, très marquée, parmi un certain nombre de nos amis, parce que justement, là, on ne craint pas de mettre des châches, des bélés d'almatique, de chanter longtemps, même si on ne comprend pas tout, de se prosterner souvent, de faire beaucoup de signes de croix, de faire brûler beaucoup d'encens, avec le sentiment d'une présence, du sacré, et non pas d'une espèce de cérémonie sociologique, c'est qu'il y a, ou de partage d'un morceau de pain, comme on le ferait dans le train, casser la croute, en attendant d'arriver, si on ne va pas au vaguement restaurant, ou pas. Alors, à ce point de vue là, il y a donc une présence, non seulement, du trice glorieux sous les espèces écharistiques, mais il y a une présentialisation, une présentification du sacré cérémonie de l'écharistique lui-même, en une manière plus éloignée, plus mystérieuse, mais réelle. Et c'est ça que nous défendons contre la nouvelle maître boucée d'entre nous qui sont les plus irréductibles, du moins, je ne veux pas embarquer tout le monde. Mais enfin, c'est pourquoi un bon nombre d'entre nous sont tellement effractaires, c'est parce que, dans les nouvelles formules, ça n'est plus assez nettement affirmé, ça n'est plus nettement visible. La preuve, c'est que les protestants déclarent ne vont pas pouvoir accepter le formulaire actuel parce que c'est un extrêmement inquiétant parce qu'il nie et la présence réelle et le dressage, ce qui veut dire, de la messe sur les sacrifices du calvaire réellement accompli. Alors, c'est un gros problème, je ne le soulève pas maintenant, mais en passant, il m'était difficile de ne pas lui faire une allusion. Alors, voyez par exemple, un autre problème, celui de la grâce. La grâce, beaucoup de gens, ils ont une idée très fausse de la grâce. Ils n'ont pas une idée assez réaliste de la grâce. Pour beaucoup de gens, la grâce, être en état de grâce, c'est être bien considéré, bien vu de Dieu, vu dehors. Comme moi, je regarde un petit chien avec sympathie ou avec antipathie, qui m'agace, ou qui me plaît, etc. Mais lui n'est pas changé. Quand il ne peut pas écouter dans le derrière, je ne donne pas un morceau de sucre. Ce que je peux penser de lui, il s'en fiche et il a bien raison. Bon. Alors, la grâce, ça serait ça. Ça serait une manière d'être traité par Dieu, mais du dehors, de manière extrinsèque, en quelque sorte. Mais point, dans la grâce, quelqu'un qui est en état de grâce, un chrétien, on va baptiser en état de grâce, est quelqu'un qui est réellement présent en lui, d'une manière spéciale, que non par les autres êtres humains, même fait à l'image de Dieu, la sainte prénité, en sa réalité, je sais bien qu'on distingue les théologiens, la grâce créée, incréée, il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur cette réalité de formule, mais il y a en tout cas, en toute hypothèse, dans la grâce, une réalité. Réalité, c'est pas forcément quelque chose qu'on touffe, c'est quelque chose qui est indépendamment de l'idée qu'on s'en fait. Alors, on peut très bien être en état de grâce et puis avoir des doutes sur le fait d'y être ou pas. Regardez Van Dark, on va la voir autour d'un, en lieu de vous, en état de grâce. Si on est en état de grâce, elle répond, vous savez tout, elle a répondu, une bonne réponse, d'ailleurs assez maligne, elle dit, si je n'y suis, mais sa réponse était théologiquement impeccable parce qu'on ne peut pas affirmer mathématiquement qu'on peut simplement avoir une façon d'une morale et qu'on n'a pas commis de fraude grâce depuis un certain temps, des choses comme ça. Mais enfin, il y a la fameuse formule qui fait rêver, il ne sait s'il est digne d'amour ou de haine, n'est-ce pas ? Il est certain que la grâce, elle peut être en nous alors que nous l'ignorons ou au contraire par très anciens, égoïques, aveuglenants, on peut croire l'avoir alors qu'on l'a perdue. Et oui, c'est la foi. Voilà encore une histoire. Évidemment, ça allonge un peu de l'exposé mais il est très avancé. Le reste, c'est pas le plus des textes à lire par conséquent, ça a l'air beaucoup plus. Alors, la foi, c'est exactement la même chose. La foi est une vertu théologale. C'est une vertu qui repose sur la parole de Dieu et qui suppose une grâce. On n'a pas la foi véritable dans d'avoir la grâce. Bien. Alors, un petit enfant qu'on vient de baptiser, voyez comme c'est gros de conséquence dans tous les avis. Un enfant qu'on vient de baptiser, il a la grâce qui se bat tout mal intact, lui. Il n'a commis aucune faute. Et bien, du même coup, les vertus incluses avec la grâce, la foi, l'espérance et la charité. Vous me direz, il ne peut pas les exercer. Et non, il ne peut pas les exercer parce que son cerveau et ses organes ne sont pas assez développés pour s'en servir. Mais il a en lui la grâce habituelle et les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Elles y sont. Elles y sont déjà. C'est pour ça qu'il faut baptiser les six enfants. Et c'est sans prendre une question de pédagogie, en savoir ne comprendre pas, il faut attendre qu'ils comprennent, c'est-à-dire là, je l'enverrai tout dinguer, très vraisemblablement pour toutes sortes de problèmes qui ne sont pas tous métaphysiques. qui ne sont pas vous faits mortels m'appuyez pas sur tout. Eh bien, c'est évident qu'ils méconnaissent ce réalisme de la grâce, ce fait que la grâce et la foi, elles sont dans un être, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Alors, beaucoup de gens vivent. Moi, je dis à longueur d'année parmi les jeunes dont beaucoup sont incroyants, les uns totalement, les autres à moitié, les autres, les autres croyants très fermement. Enfin, il y a de tout, c'est-à-dire comme les espagnols. Alors, bon, mais alors, ils me disent souvent à qui vient me prouver d'un air, vouloir dire des choses bien confidentielles et horribles, je dois vous dire, ou bien leur provocance, à l'étendre du tempérament et des cas de conscience, que j'ai perdu la foi. Je l'ai assurdi toujours en répondant, et pourtant, c'est là que vous le faut pour attester que c'est la réponse orthodoxe. Je réponds, vous n'en savez rien. Pour ceux, notamment, qui ont eu une éducation religieuse, pour ceux qui n'ont eu aucune éducation religieuse, dites-moi, vous n'avez pas la phrase, vous croirez volontiers. Et encore, j'en suis pas sûr, parce que c'est du travail, de toute façon, j'avais dit, artisanal et un ébidètre aussi, pas uniquement par le canal de l'église des sacrements et je suis censé, n'oublions pas. Comme disait Saint-Augustin dans une formule qu'on ferait bien de méditer présentement, beaucoup qui semblent dehors sont dedans, mais beaucoup qui semblent dedans sont déjà dehors. Ça non plus, il ne faut pas insister trop. Alors, sans conséquence, il y a un tas de gens qui ne croient plus, mais au jour, enfin, quand on vous dit, vous voyez, le sondage de l'opinion publique, tant de Français pour tant d'eux qui sont catholiques, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Bon, seulement là-dedans, il y en a, il y en a, il y en a 36 qui croient que Jésus est Dieu, n'est-ce pas ? Alors, ce que vous voulez dire après ça, c'est que les autres ne sont pas catholiques, c'est que c'est tout, c'est tout. C'est qu'il y en a. Je vais attendre mon garçon, on va tout. Il faut distinguer deux choses. La foi, comme verset insiste, c'est toujours en voie avec la grâce de votre la peine. Et si vous interviez l'état de grâce, la foi resterait, c'est ce qu'on appelle une foi morte, c'est une foi encore théologale, on ne perd pas la foi pour avoir commis un péché mortel. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont de grands pécheurs et qui ont une foi très authentique, ce qui ne peut pas pour être causé, mais c'est nécessaire. La foi du Saint Ambrose, dans une très belle formule, est, je ne parlais de la formule latine, la première de toutes les versies dans l'ordre des conditions, parce que les autres ne peuvent être sans elles. C'est la charité qui est la plus grande des versies qu'on pose bien ici. mais s'il n'y a pas la foi qui est logale, ce n'est pas la vraie charité, c'est la philanthropie humanitaire, c'est la générosité, c'est la bonne éditeur, de la thé, du livre penseur, ça peut exister. Ce n'est pas la charité véritable. C'est ça, si on parle des envies, du Saint-Paul. Alors, la foi, elle existe en vous, mon Dieu, ça paraît énorme, il jour, à l'entendre pour la première fois, mais c'est pourtant vrai, la foi existe en vous, bien souvent, indépendamment du fait que vous puissiez répondre par oui ou par non comme s'en vous demandent si vous l'avez. Elle peut très bien exister encore, très profondément, arrassumer en vous, alors que vous imaginez que vous en êtes débarrassé complètement, ou en est privé totalement, parce que vous êtes sans consolation, sans lumière, dans le tunnel, et que les messieurs armélicains, que les nuis, je ne sais pas, les dépoussements. Il y a des saints canonisés qui ont vécu Saint-Emilie de Roda, fond d'appelage d'ordre. Depuis 32 années de son existence, ça m'a été confirmé par un secret profond, 32 années de son existence, en ayant l'impression qu'elle ne croignait plus à rien que ce qu'elle faisait insinuit à rien. Elle dirigeait une congégation qui a forcé de prendre des décisions pour les autres, sans savoir. 32. Sans le retour de la lumière. Mais si on lui avait dit « Vous n'avez plus la foi », elle aurait répondu « Je perds, je pense que si ». Comment elle se cache ? Comme le soleil derrière un nuage. Par conséquent, la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on perd comme ça si facilement. Si on l'a vu vraiment, il y a une belle formule de Saint-Augustin, il dit « Je n'abandonne pas si on ne l'abandonne pas ». Même des serats, mais aussi des serats. Il y a une bonne formule d'un mystique médiéval qui s'appelle « Gilles de Sartreux ». On ne perd pas Dieu, par conséquent, il n'est pas si facile que ça de se débarrasser de la foi pour quelqu'un qui a été éduqué chrétiennement, ce qui est l'état de pas mal d'entre vous, heureusement. Alors, ça peut toujours revivre ça. Et surtout, si tu n'es jamais mort, vraiment, mais simplement couvert sous la chambre. C'est fait dans la fin de mots qu'on croyait être éteint. Si vous soyez bien et respectez le bref, si vous savez vous y prendre, vous mettez un texte armand, vous soufflez de pique, et ça reprend. Et ce fait semblait éteint de son équipement. Voilà. Alors, la foi, c'est ça, c'est une réalité. Mais si on n'est pas réaliste au temps que les objets et on ne croit pas que la connaissance et ce que l'on connaît sont choses différentes, on ne peut pas comprendre ça. Celui qui identifie la pensée et l'objet de la pensée, comme vous l'avez dit, il ne peut pas comprendre comment on peut avoir la foi sans le savoir. Évidemment. Pour ça, il faut être réaliste. Et enfin, j'en viens à un point qui me tient particulièrement à cœur. Ceux qui ne connaissent pas combien c'est sincère. Bon, je suis pas l'habitude de mentir tout comme des autres à quoi ça se sert. Je ne comprends pas bien. C'est concernant le réalisme catholique vis-à-vis du monde invisible. Et quand je dis le monde invisible, je ne pense pas à Dieu parce que j'espère que vous croyez que c'est en Dieu. C'est très justifiquement à la glorieuse et à la dignité comme disent les hommes d'église de rien. Vous êtes bien sûr qu'on ne vous dit pas. que non seulement vous croyez à la dignité du Christ et à tous les deux d'une société, mais que vous croyez que vous croyez très fermement que s'il y en a qui les croient, je sais qu'il y en a qui sont peut-être évitants sur ce point. J'espère leur apporter quelque chose. Peut-être que dans mon père en profondeur c'est à cette dernière partie de mon exposé qui est en édité. Soyez-vous ? Je pense, j'espère, je le souhaite que je vous y aiderai si c'est possible. Je vous donnerai quelques indications que vous croyez fermement à l'existence, d'abord l'existence, à la réalité et puis à la présence et à l'action du monde angélique parmi eux. J'étais frappé ces jours-ci en reprenant une vieille revue de spiritualité qui se divisa en 1943 et voici ce que je disais de l'Église en 2005. Je ne me nommerai pas parce qu'il y croit sous la tournée disons moyennement. Pour le seul, d'ailleurs. Il disait ceci qui m'a paru une espèce de prophétie. D'ailleurs, il y avait un signe d'extence. Moi, j'ai commencé à sentir qu'il y a des choses qui n'allaient pas en 1943, environ dans une polémique avec le père Rondé qui écrivait dans une revue juzique intitulée « Nommez, c'était une nouvelle qui remplaçait provisoirement les études. » Et quand j'ai juste fait que cet homme faisait des premiers factures de la jeunesse dans la Bible et d'un certain nombre de l'ordre d'une chrétien, je me suis dit « On va avoir une nouvelle flambée de la guerre. » Ce n'est pas prophète en Israël, mais c'est ce qu'il y a à la faire. Et dans les années 45-46, alors là, j'en étais tout à fait sûr parce que j'ai eu des témoignages directs et immédiats. Non, ce ne sont pas des choses qui tombent nées après le consul. Ce n'est pas vrai. Ça cherchait depuis très longtemps. Non, voilà. Ça n'était visible qu'à quelques-uns qui étaient, j'allais dire, professionnellement, attendent-ils ça, la question. Comme en matière médicale, telle médogité, telle détail de la peau, tout ça. Moi, ça ne m'a pas frappé. En réalité, ça marche depuis toujours et c'est l'ancien modernisme qui rejit sous les formules nouveaux. Il a changé les camouflages, les idéologies et les officielles il a gardé la mentalité il est resté sur la lancée fondamentale. Au fond, il n'est jamais mort, voyez-vous. C'est ça l'explication. Au fond, il est aussi là quand il est à émissé pour notre malheur. Bon, alors, je lisais dans cette revue les théosalités. Cette formule, croyons-nous encore aux gens. Quel est celui d'entre nous qui y pense ? Quel est celui d'entre nous qui y pense souvent ? Quel est celui d'entre nous qui les prit ? Eh bien, à tout étudiant, on doit répondre négatiquement pour un très grand nombre de gens. C'était en 1943 car ils n'entendent pratiquement jamais presser sur les gens. Pratiquement jamais. Et c'est très mauvais celui-là car si on ne prescrit sur les gens, c'est parce qu'on a l'effort d'être vieux jeu, de défendre les choses suramblées du Moyen-Âge et des époques d'obture en plus de superstition. Et par conséquent, risque de venir le jour où on sent la même chose pour les dogmes chrétiens fondamentaux comme la divinité de la résurrection. La vergogne, la honte bête, le respect humain a commencé avec l'esclamotage des gens. ça a été un des moments historiques. Leur disparition de la société chrétienne a été infinie au sens médical, un petit filmique que ça ne tournait pas. que même dans le grand public chrétien il commençait à y avoir du respect humain et infiniment l'extrait du monde. Cette remarque m'est restée dans la tête depuis le service texte aujourd'hui. Et alors, l'existence des anges c'est un dogme des fois défini. Celui qui ne croit pas est strictement héritu qui se situe hors de la foi catholique. Or dans la foi catholique on ne sait pas son choix puisque tout ce qu'on croit on le croit sous la lumière de la révélation de la parole de Dieu. Par conséquent, celui qui nie délibérément non pas par légèreté ou par énervant qui est ce qu'on appelle des régimes matérielles mais celui qui nie avec optimisation et en sachant qu'il serait un seul dogme de la foi n'a pas la foi vers la totalité de la foi chrétienne même s'il est d'accord avec nous sur les 99% du reste. On oublie trop souvent ça aussi. C'est comme un collier de fer le renant lui-même disait dans le catholisme que la foi c'est tout ou rien. Il ajoutait d'ailleurs et les catholiques libéraux sont les plus bêtes du monde. Vous voyez l'effet produit sur les incroyants des hommes. Alors à propos des anges ce monde angélique son existence est affirmé catégoriquement dans la Bible et qu'on ne parle pas de genre littéraire de mode d'expression propre à une époque révolue ou périmée je vous en prie parce que d'abord il n'y a pas que l'Ancien Testament il y a aussi le nouveau et le nouveau dans des textes très narratifs comme par exemple les archés des apôtres envoyer la délivrance de Saint-Paul entre Jean par son ange et il y a une formule que je trouve très belle d'un prélat actuel retenez-la bien objectez-le aux gens qui vous bassinent avec la Bible toute la journée la Bible interprète à leur manière bien sûr n'est-ce pas ils en éliminent tout ce qui les dérange les fameux ressourcements qui servent à démolir le catholicisme constitué n'hésitez les gens je dirais cette forme n'hésitez les gens c'est d'essayer une page de la Bible qui redécent et bien si vous lisez la Bible un petit délément vous verrez c'est le reste ça revient à peu près constamment sous une forme ou sous une autre soit sous forme d'allusion soit sous forme de narration directe etc alors si vous en rappelez ça et bien vous avez un exemplaire de la Bible qui est inutilisable il n'y a pas de doute vous avez tout mutilé et le père certidien je suis dans le problème du mal si nos aïeux n'avaient qu'une faible idée de l'univers matériel ils n'avaient pas l'idée de la crise des casards et ce qui s'en suit les pauvres en revanche ils déployaient le monde de l'esprit avec une pensée autrement audacieuse l'écriture les y invitait avec ses myriades de myriades de l'apocalypse la liturgie d'Orient notamment l'amérable messe les saints en ces hostomes évoquent très fréquemment les anges en suite et ils pensaient avec raison et on sait que l'aïgné de son professionnalisme était de leur avis que la matière est la plus petite et la moins considérable partie de l'univers la formule de l'aïgné et la formule suivante est certes l'angénie mais je trouve très belle nous dirions volontiers qu'on a mis qu'à supposé la création entière figurée par une pyramide est renversée dont le sommet serait dans nos parages toute la matière assemblée n'occuperait que la fine pointe de cette pyramide alors que l'esprit en peuplerait la masse jusqu'au plus haut et au plus lointain de l'ensemble et cette idée est constante chez les grands docteurs de l'Église et chez l'Espère c'est-à-dire que le monde angélique donne le méritement parlant que la notion de nom peut s'appliquer d'une façon un peu différente mais réelle est plus importante c'est-à-dire que notre univers est en dignité en qualité encore beaucoup plus évidemment et par conséquent nous connaissons non seulement toute petite partie du monde visible mais à toute façon on a aussi une partie de la totalité du réel invisible quant à leur présence et leur action je vais vous soutenir quelques jolies formules qui sont toujours aussi admirables je ne blâche pas vous en avez une de certains endroits que vous pourriez retenir facilement les portatures quelque chose tout est plein d'anges le ciel mais le ciel au sens de la voûte étoilée au sens matériel le ciel la terre la mort les églises vous voyez cette espèce de saint vivement silencieux qui se fait lire autour de nous qui est vu par les yeux de la foi d'un homme qui n'a rien d'un éliminé et qui s'est même une autorité parmi les pères le poète Angéon il tombe dans le dans le au livre 4 écrit une formule que je parle du mot à mot qui est extrêmement jolie et évocatrice à la fois théologiquement et poétiquement certains esprits sont plus en succès d'autres il est mis liant de créatures spirituelles et parcourent la terre sans être vu et quand nous sommes éveillés et quand nous dorment vous voyez c'est ce qu'il continue elle qui nous environne sans qu'on le voit avec les yeux de la terre les mystiques n'ont jamais dit de son existence et en ont vécu pour ainsi dire que d'avenir tout à l'heure et alors il y a également un auteur qui a vu ça admirablement c'est un auteur anglais du siècle dernier c'est le cardinal Nureman converti de l'église anglicane au catholique Nureman Nureman a fait des serments parce qu'il est une vie de Nureta des versets paroissiales qui n'ont à plein temps ni moins en même temps de son activité professeur d'université et il prêchait très bien une façon très simple il y a même des serments appelés paroissiales 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 il n'est pas du reste et il y a la fameuse formule d'un d'entrée qui se présente ainsi Nureta Renangas c'est des gens terminés et il prend pour scène le papier de la genève dans lequel on voit le patriarche Jacob qui s'est endormi et qui ne pouvant pas d'autre endroit qui s'est endormi la tête de une terre et dans son rêve il voit une échelle et sur cette échelle les anges montent et descendent continuellement ils ont du ciel à la terre et le patriarche saint qui s'est réveillé dit manger ce lieu est horrible c'est la maison des dieux la partie du ciel j'ai dit si les hommes ne le savaient pas et voilà mais ça y était quand même les gens même s'ils ne le fais du ciel pas alors leur action et bien le thème biblique le thème patriciste c'est d'ailleurs qui vient de faire de l'église le thème liturgique vous voyez la liturgie traditionnelle vous voyez le rituel en particulier de sa forme classique insiste là-dessus continuellement un auteur russe orthodoxe parce que les orthodoxes ont une doctrine des anges assez particulière mais qui est extrêmement riche qui contient beaucoup de choses que je crois parfaitement riche comme d'ailleurs sans mal les conséquences selon le témoignage de la révélation c'est vulgar les gens participent constamment et activement à la vie du monde de même qu'à la vie de chacun d'entre nous en devenant attentif à la vie spirituelle nous pouvons entendre ces voix du monde de l'au-delà et sentir que nous le touchons le monde spirituel l'existence des bons et des mauvais esprits sont évidentes pour ceux qui vivent de la vie spirituelle et la foi au Saint Jean c'est une grande joie et une consolation pour l'exception et Gérgile Gérgile dans plusieurs de ses ouvrages il a voulu le finir par être traite de l'Église des orthodoxes à savoir être laïque la plus grande partie de sa vie écrit quelque formule admirable notamment dans le livre intitulé de la 25e heure à l'heure éternelle mais il y en a un autre plus récent qui a l'allure d'un roman policier qui l'allure seulement car il est très profondé actuellement et voici cette belle déclaration moi je ne suis pas un égec hollandais pour ne pas croire aux anges ça suppose que les égecs des autres pays ne croient plus c'est un optimiste et je sais au contraire que les anges je sais vous notez bien je sais je sais au contraire que les anges ne sont pas comme les hirondelles qui nous abandonnent à la mauvaise ces gens ces gens sont toujours à côté de nous et à propos d'un ouvrage récent fait sur les anges le récentaire écrit une voix dans la familiarité des anges tout est bien testu un antidote au sentiment de sollicite et d'angoisse qui traîne l'homme actuel isolé dans une société humaine c'est la qui m'a fait parce que nous sommes et la même chose non seulement il y a le corps mystique et la communion des saints c'est à dire avec les morts avec ceux qui ont vécu avant de nous et avec ceux qui vivront après nous mais il y a aussi ce monde spirituel qui nous environne et qui nous éclaire qui nous illumine qui nous aide qui nous afflique qui nous proteste dans nos entreprises si nous le méritons si nous sommes si belles à ces inspirations si nous ne les éteignons pas dès qu'elles apparaissent à ce que nous mettons évidemment elles sont discrètes elles ne nous forcent pas c'est à voir la manière dans les hommes les crètes et les étouffes et les étouffes en général et alors dans une presse face d'ailleurs ce qu'il y a par des orthodoxes qui le disent il y a un religieux catholique un presse catholique bien connu de l'époque contemporaine dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler c'est le père Lamy dont la vie est célèbre le père Lamy disait à propos des gens si nous ne les voyons pas et s'en foutent bien c'est comme une félicite et comme je disais dans la compagnie des présences angéliques dans cette mille ou moins un extrait bien halluciné tant d'enfants c'était même très cher à faire quand il le fallait pour les choses concrètes et pratiques pour le besoin sur la loi de la matière et pour le fait on fait de l'argent pour des pauvres il était toujours là mais il avait le sentiment qu'avec une petite pellicule qui nous séparait du monde angéliques si on voulait se donner la peine on saurait au moins une petite pellicule même si on ne voit pas directement ou dit de ne jamais y penser encore moins déminer et alors l'auteur d'un petit livre sur les miniatures du Moyen-Âge écrit dans sa préface n'oublions pas que sous-finu par tout un monde du Dieu et par une fois rebus l'homme du Moyen-Âge a crié une réalité plus profonde au royaume du Dieu et à Dieu lui-même encore qu'inafait-il la sous-perception visuelle voluptive qui a tous les aspects sensibles du monde extérieur non que l'on maîtrise alors le monde extérieur malgré une légende pour l'assure du Moyen-Âge le présent de Corse c'est encore une légende en particulier les bains on fait énormément de lignes même dans les maisons modestes au Moyen-Âge on fait un Moyen-Âge souvent de se démoncher rigoureusement sur ton historique c'est un mensonge de Michelet pas un bain en mille avant c'est lui qui ne veut pas se laver ces gens on y voit essentiellement on y voit essentiellement au-delà des apparences un reflet des idées divines c'est ça on n'y parle dans le matériel on est réaliste les philosophes du Moyen-Âge sont réalistes excepto ils ont libéré l'huile absolument en marge et qui annoncent déjà la décadence c'est ce qu'on appelle la philosophie moderne vers la fin du Moyen-Âge mais la moyenne sont des réalistes comme l'homme de la rue comme le petit filetard de farbant comme les paysans tout a donné des raisons plus évoluées plus conscientes n'est-ce pas mais en même temps ce monde matériel il le considère tout de même comme peu de choses et volontiers en ce sens-là il dirait comme Calderon la vila est soigneau la vie est insanche par rapport au monde invisible et au sein naturel c'est là que Calderon dit que la vie est insanche il y a de mourir que ce qui a tard il fait de mourir qu'elle fait s'éveiller pourquoi ? parce qu'on en peut dire seulement en contraste avec la réalité la plus incassable la plus grandeur la plus grandeur c'est ce qui est le plus grandement dans le monde invisible que nos contemporains ont tant de peine à concevoir même de loin et alors je vais avoir fini en dehors des forces du bien il y a aussi des puissances malécifiques qu'on oublie beaucoup de proches il est certain que même des religieux ou des théologiens en vie sans avoir été réprimandés sans avoir été l'objet d'aucune condamnation ont mis en doute et même lié l'existence de Satan et des anges mauvais je crois au contraire qu'un exéguin comme Bernadette malgré ses défauts qui sont réels a senti avec une très grande violence il peut dire cette action des forces du mal dans tout le soleil de Satan malgré la râprote malgré l'outrance et certaines formules il y a un sentiment que je crois extrêmement extrêmement de l'action de force d'abolique quant à l'oeuvre dans cet univers où nous vivons et en particulier pour nous tromper Giovanni Patini c'est des cesans italien qui est mort il y a quelques années qui n'avait pas toujours des idées juste pour tout mais qui avait une même un sens chrétien et bruce inficien c'est le danger actuel c'est pas l'amour des richesses et c'est même pas la volonté à elle qui soit elle met un effet d'autres choses encore plus profond c'est même pas le danger d'hier sur les plans physiques parce qu'après que nous aurons tous que ce soit d'une manière ou d'une autre c'est le démonte que les anciens appelés Belfesor c'est le génie de la confusion intellectuelle c'est celui qui vous fait noir qui est blanc qui vous fait voir à droite qui est à gauche qui vous fait voir comme mon qui est spécifiquement mauvais condamné maudit par Dieu c'est la malheur d'une professeur qui veille à ceux qui appellent le bien mal bien malheur à eux il y avait c'est le coteux qui sont coupables c'est pas le cesseur par faiblesse c'est pas celui qui se sent porté par une passion parce qu'il a perdu la boule pendant un moment comme certains personnages de la Varande ou d'autres non c'est celui qui dit j'ai raison de mal faire et qui c'est pas mal d'abord c'est bien c'est pas c'est le bien et le mal il n'y a pas bien et le mal alors ça c'est satanique le démon est à l'oeuvre sur le plan de la morale sur le plan de l'immoral il s'est fini dans l'envirole de tout ce part comme une espèce de raz-marée c'est pas sûr tant que la même chose mais franchement moi je suis pas un peu à l'esprit il y a vraiment j'en ai ras-le-gole c'est un peu ce que ça te faire franchement on ne peut pas faire de lunettes on ne peut pas ouvrir une revue on ne peut pas avoir un film on ne peut rien en succès sans tomber sur ces récits on appelle parce que c'est pas du parce qu'on rit en bon français ah non non c'est même si c'est une manière alors avec toutes les démences toutes les aberrations mentales qui s'y ajoutent enfin ça c'est pas si encore c'est que la sainte et la guerre vise à la manière de rappeler mais pas du tout il faut encore filmer des gens qui se suicident qui fait drogue mais stop et tout ce qui s'enfuit et s'en oublie volontairement ça reste pour l'auditiaire n'est-ce pas je réserve ma grossièreté éventuelle car ça m'arrive à des autres étoiles les jeunes qui j'attraient et qui s'en oublient les formules persicentes ça me dit l'autre ah non vous voyez donc ces qui sont démoniaques ils sont en avoir nettement conscience elles sont à l'oeuvre derrière l'oeuvre derrière nos ennemis nos ennemis c'est bien nos ennemis parce qu'ils sont les ennemis de Dieu c'est-à-dire les ennemis de la foi c'est pas eux qui en est non pas en tant qu'individus mais en tant qu'ils incarnent ce rôle maléfique et le secteur quelque soit leur vent et dans la hiérarchie de l'église ils rendront des comptes extrêmement super nous pouvons en être sûr un théologien dominicien traditionnel écrivait il y a quelques années jusqu'au final de la trompette divine qui sonnera à la fin des chiens Michel et ses leviers en batailleront contre l'antique serpant en une lutte bien que mystérieure aussi réelle et plus stable que nos guerres par le fer et par le feu parce que là les ravages peuvent être irrécupérables à la guerre on peut être blessés mais si on est un homme juste et qu'on est la grâce on va au ciel c'est plutôt au bout d'un moment de purgatoire plus ou moins lent mais en tout cas rien n'est perdu de façon irrécupérable tandis que si je perds la foi et le sens de la vérité je risque de m'y perdre de perdre les autres avec moi parce que j'ai une responsabilité pour les juger les juger l'irréductable que nos guerres par le fer et par le feu et bien ma conclusion est très simple c'est qu'à la lumière de ce véritable réalisme catholique il nous faut viser comme du l'autre l'événement aujourd'hui et demain et qu'il nous faut agir en tant que temps c'est tout ce que je voulais vous dire c'est quelque chose comme vous le voyez j'espère s'attirant pour des il y a un certain nombre de croyances fondamentales alors si vous avez question de l'anglais je n'ai pas si vous avez dit si on va dire où vous pourrez le faire ou alors vous répétez un moment si vous voulez s'en aller s'en aller si vous avez dit ça paraît pas de l'anglais je vous rappelle d'abord la merci de main qu'a signalé monsieur le professeur tout à l'heure alors à l'hôtel Dieu non plus à l'hôpital de la Grave parce qu'elle s'appelle est en réparation à l'hôtel Dieu c'est à dire le premier hôpital qui est près du Pont-Neuf c'est un jac c'est un jac du Pont-Neuf c'est facile de se faire lui aller oui alors à 18h15 exactement je vais commencer à l'heure pour ne pas retarder monsieur le milieu alors ensuite la semaine prochaine mardi l'abotortier qui est un socialiste du sang-grégorien depuis 1947 qui parcourt la France pour soutenir le sang-grégorien car il ne faut pas croire que le sang-grégorien c'était une bêtrière il y a longtemps qu'il ne pouvait pas refaire il se brave à déporter c'est spécialisé là-dedans pour essayer de soutenir alors comme il venait à Lourdes et qu'il m'a écrit je lui ai demandé de s'arrêter à lui pour parler au cercle de Saint-Péry d'abord peut-être expliquer c'est que le sang-grégorien alors on essayait de évoquer la beauté et puis aussi peut-être pour ceux qui font partie de la chorale et de leur donner quelques principes et des pratiques et à ce propos de ce qui est un acteur nouveau aujourd'hui la chorale est en train de recrécier un peu comme il faut le sangrin on ne va pas la laisser nourrir c'est hanté 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 c'est la moindre des choses la loi en juillet ensuite alors à bout de l'or le jour de la Pentecôte c'est le lendemain les chapins et Julien m'ont demandé de leur prester une réconnexion alors c'est une finale je vous le rappelle et ensuite alors la fête est Dieu qui doit avoir lieu soit le 4 soit le 11 et je ne sais pas encore vous donner de précisions ils vous seront donnés en tant que Dieu alors je vous rappelle c'est que la conférence l'aventure je ne vois pas à l'âge de l'heure ou l'ardi prochain je ne vois pas qu'ils se retrouvent en contact en l'heure alors comment passerez-vous opérer est-ce que vous voulez prendre un peu de liberté prendre l'air un peu et puis revenir dans quelques minutes pour réunir même en commun certaines choses qui ont été dites et c'est si vous le renforz avec entretien non ça ne veut que ça personne parce que ça peut naturel s'en aller quand l'essentiel a été dit c'est non si on a en revanche qui veulent des éclaircissements notamment concernant le problème des gens et bien ça je suis à leur disposition parce que c'est une question que beaucoup beaucoup étudié à profondie je crois c'est que mon ange m'en reviendra devant toi aux éditions Saint-Paul de Fribourg qui ont tenu par un libraire catholique ça a laissé le mafre par exemple ce sont les plus honnêtes pour ce genre de commandes parce que ailleurs on ne vous le sabotera on dira qu'il est utilisé ou qu'il est incrouvable si vous allez séjourner ou de ces choses de ce genre évidemment ou vous jouez perdant alors c'est ma proficace qui est souvent un peu aligné en tant que commerçant mais le fond OMS le fond je le connais je sais quelles sont les préférences non ça alors vous pourrez trouver l'Iber ça c'est fait comme Iber mais tant que mon ange marchera devant toi édition synchrone c'est bien oui et là c'est des fois il y a des formules plus sollicitables il y a aussi des très surpuis de très bonnes choses alors quand on tremendo un livre on ne dit pas de nos jours on ne peut pas lire ce qui est bien et qu'on est d'accord avec il n'y a rien à faire il n'y aurait pratiquement pas presque pour tous il faut faire des réserves c'est le gros c'est comme on dit en droit la dénomination c'est due à quoi l'essentiel la dénomination c'est une chose à tout ce qui est allé et c'est même un bon livre mettons au 10e ou au 9e bon et puis alors il y a un livre du carré gamé c'est un petit savant plus élaboré mais c'est le bien il y a des choses que je n'aime pas aussi bien dans le détail je vous dirai lesquelles c'est un bon temps mais enfin je vous inquiérais quand même du profil intitulé les anges au ciel et parmi nous c'est assez même difficile par un droit bien c'est un lit c'est une vulgarisation mais parmi nous parce que pour s'éviter ou s'inscrire en matière religieuse comme ailleurs il faut faire un effort c'est une très mauvaise méthode de ne pas en faire des choses faciles qu'on comprend d'emblée parce qu'on ne progresse pas en matière sportive en matière d'exercice c'est pas mal c'est une telle que les petits mouvements élevés que ces choses apportées de votre main vous n'allez pas développer votre musculature en aucune manière mais en virtu mais en consistance mais en rien du tout quand même si vous vous exercez à faire tel ou tel l'expérience qui est pénible et douloureux si vous la faites un certain nombre de fois ça vous améliorera sans même il n'y a pas de doute tout ça intellectuel donc on peut tenir un peu sur un livre et en retour on peut dire en fonction il ne faut pas avoir peur de l'offreur intellectuel même si on n'est pas un intellectuel de métier et même si on fait un métier par ailleurs même un métier manuel au contraire ça change le point d'application je veux dire d'aller dans l'énergie et je connais des objectifs intelligents pour lesquels c'est un dérangement de se fier sur un texte un peu difficile on avait aussi en apprendre quelquefois que les adversaires étaient mis enniversaire anarchiste et Samuel de Saint-Fermain et bien le matin il voyait bien des morceaux choisis les auteurs qui les occupent dans le trame il était toujours aimé il s'était au dimanche et il avait travaillé toute la journée ce n'était pas des romans ni des points de semaine ni des actifs il était en train de dire les décarts très exactement et s'il ne connaisse à quel plaisir je puis éprouve enfin c'est comme ça alors si les catholiques débattent ceux qui tiennent les cours en fait les éteins ils auraient tous une bonne formation d'être humain il n'y a pas de bien c'est comme une question des gens qui étudient très curieusement très curieusement leurs ouvrages d'être venu quelquefois même des héritas catastrophistes avec des noms des réponses etc vous garantissez que ce n'est pas de la pastorale d'enfant mais ils tiennent des images ou non c'est terriblement après c'est comme le fait de se plier toujours à la mentalité d'Etat qu'on veut convertir mais les communistes ils vous veulent marcher un bel aussi bien aux affections ou aux jeunes et parfois vous l'avez bien dit c'est en sens substécial de transcription dans une civilisation particulière etc c'est de ça pour être bien bien compris de ça parmi lesquels on vit dans beaucoup de cultures autres occidentales etc il faut regarder notre culturelle tout à fait la peur de ce qu'il y a à le dire enfin tout le monde il ne faut pas voir non plus il faut il faut dire sans être temps complètement si je te dis mentalement pour se faire comprendre par rapport à l'étonnement d'auteur à se voir très exactement la scienceuse de mon fils de nombreux enfants mais je n'ai qu'un fils le chinois de Formoy le chinois de Taïwan anti-communiste c'est le fils qui parle très bien espagnol c'est intelligent mais malgré la différence de ce nid c'est énorme dans les seules extran-orientaux énorme incroyable parce qu'on est connu un certain nombre c'est un vrai état de mystère pour certains côtés et bien on peut très bien même parler sur le sujet de son sur les choses délicates c'est difficile à aborder mais la comparaison de nos philosophies c'est une éparateur à l'autre donc certains se carcèlent il ne faut pas non plus prendre les gens les énotarages pour des marquants il ne faut pas être heureux non il y a une façon de se croire de se vouloir compréhensible avec les énotarages c'est de fond raciste il y a des façons inconscientes parce que si vous ne l'étiez vraiment pas vous penseriez même pas que vous avez affaire à quelqu'un d'une énotarage ça réussirait souvent c'est la matière de concage justement la double d'eau j'ai un habilité la double d'eau j'appelle aux ancêtres pour la mythologie locale ou la gaspille il s'est décidé de jouer le village noir mais d'une autre manière mais d'une manière anti-colonialiste c'est bien ça il y a c'est bien ce qu'on est faux il y a suffisamment d'étudiants noirs je sais comment il y a l'année ça se rend mais oui on n'aborde pas pourquoi parce qu'elle ne pose pas de problème pour nous aussi alors par conséquent ils agitent comme si elle ne le dit c'est pas le résultat vous en êtes contre le secteur drôme j'en ai bien tous les gens n'ont pas de la peau blanche dans certaines circonstances les gens n'ont pas vous avez l'orthodoxe du père Véganet été luité chez Pagard je termine ma référence parce que je n'avais pas à savoir c'est Pagard dans la collection je sais je crois on doit le trouver on doit le trouver il ne doit pas être suivi c'est vraiment un l'ouvrage d'art je vous en ferai beaucoup plus si vous ne comprenez pas tout après tout je ne sais pas combien de mathématiques c'est que si vous sautez un chemin la suite est perdue mais en matière de suédocteur les humains en général si j'ai un point que vous restez sûr c'est d'après son prix c'est ça oui c'est une religion proprement bon alors si vous voulez prendre une petite référence je verrai que c'est bien c'est bien comme si c'est de renseigner c'est bien mais tantôt il y a des moments qui sont bien encore mais au point du docteur c'est pourquoi vous avez apporté un autre gestion comment on dit en l'angalité c'est une déforme c'est une maladie polyvalente c'est-à-dire on peut dire qu'on peut dire qu'il y a deux éléments il y a un élément stable et un élément puissant la constante c'est le principe la religion doit s'accommoder aux idées de l'homme en général et particulièrement de l'homme du moment et c'est là le maître ou l'équerre dont on sert pour tout le dire alors s'il rentrera dedans ou s'il est pas on le coupera le geste soit tantôt la communauté tantôt les gens tantôt la gestion de marie tantôt autre chose tantôt tout à la fin c'est ça qu'on en a bouti d'ailleurs une négation généralisée bon et puis il y a l'élément variable l'élément variable c'est la philosophie du même temps j'ai commencé à moderniser c'est le pragmatisme de l'hérosienne de l'hérosienne de l'hérosienne la philosophie d'Axon c'est le genre là qui maintient c'est le retour à l'hérosienne c'est les éléments marxistes c'est les éléments de l'hérosienne c'est l'existence etc les matériaux sont mais la formule de principe est la même c'est à dire à tout prix à tout prix c'est dans le style de l'histoire c'est le style de l'histoire et de façon écartée c'est parce que c'est leur expression favori nous allons nous couper d'être etc vous voulez vous que ce sont les gens quand vous allez à l'entendre cette parole et qu'on ne peut pas vous entendre c'est la poussière de vos sandales alors oui nous allons écouter les gens qui s'entendent des choses faux et encore pas tellement contre parce que souvent contre les résultats qui viennent les incroyants alors là j'ai une extérieure des études je peux faire entendre enseignants derrière mais c'est de même matière la philosophie les questions d'être mal à mal et bien les études correspondantes j'ai essayé d'approfondir pour mon propre contexte je vais vous garantir de toujours être surpris du nombre d'incroyants qui sont plus réceptifs aux catholicies traditionnelles pour la vaste moderniste nous faut c'est une compréhension mais combien soit qu'ils sont bien sûr moins de même on est connu soit qu'ils soient ébranlés dans l'incroyance des aventures soit qu'ils se disent je reste incroyant mais je comprends qu'ils croient c'est que logiquement qu'ils les a émerdent une grosse brève quand on prend soit la foi comme non l'absurde on peut faire du chemin après la glace c'est assez c'est de sécurité la grâce c'est pas alors j'ai constaté ça c'est beaucoup d'incroyants c'est un effet anti-apologétique j'ai fallu amener et je ne savais pas aussi avoir le temps un floridaire c'est bien un feu et des tests que je garde et que j'en récite quatre jours ou presque une citation se trouve dans un journal dans un livre d'auteurs un croissant un écrivain un philosophe un médecin un historien et toujours avec des expressions de maîtrise de gain pour le néo-modernisme c'est des gens qui sont en morceaux des gens qui abandonnent tout c'est des gens qui font de fiètre sans des artistes de bruyant ça fait tellement de dévourir n'est pas dans le monde pas dans les vidéos à la fin de l'été c'est ce qui tient ce que vous faites aussi pour après les vidéos le début du 19e siècle on ne croit rien qu'elle va convertir le monde alors qu'elle se convertit elle-même elle-même a été plus explicable dans les pays du monde de tous les mis en garde de la culture ne vous conformez pas au monde ne soyez pas reçus dans les vidéos de l'église et de ce qui s'en fait c'est la plus près de la tradition littérale de la force d'ailleurs on fait juste le contraire ou tant probabilisant